Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous entendrez ma voix en off, vous ne verrez pas ma tête dans cette vidéo, ni la tête de la personne avec qui je vais donc commenter cette partie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Corentin, le colocataire de Kisoka, là pour vous faire une partie d'anthologie, hein, des échecs. Voilà donc Coco c'est évidemment le personnage qui est à gauche, voilà, qui va se défendre, Corsiam. Pourquoi est-ce qu'on vous commente en off ? Tout simplement parce que quand j'ai enregistré j'ai appuyé sur un mauvais bouton, fail, button fail, et en fait j'ai enregistré en ralenti x4. Donc on a une vidéo qui a duré deux heures, sans commentaire, sans son du tout, alors que normalement vous auriez dû avoir les sons du direct, donc je suis vraiment désolé. Je vais mettre quand même des petits, on va vous mettre un petit son de nature, voilà. Histoire de passer un agréable moment, mais ne vous inquiétez pas, on est là pour commenter malgré tout, hein, on vous laissera pas une vidéo sans son, les deux meilleurs, finalement, commentateurs. Tu parles de Dominique sans son ? Très fort, très fort, très fort, mais on commence comme ça la vidéo, finalement avec un peu d'humour, mais vos commentateurs préférés vont vous lancer une vidéo d'anthologie avec une partie d'échecs, vous allez voir qu'il va pas se passer comme prévu. Mais on vous laisse découvrir ça sur la suite de la vidéo. Donc, les deux joueurs se serrent la main, et ça lance tard. Donc, on rappelle un petit peu le concept, donc Corentin a 10 minutes à la pendule, j'en ai 3, et là ça reste une partie normale. On avait fait donc une deuxième partie où je jouais donc avec un handicap de pièce, vous verrez peut-être prochainement la vidéo. On va pas la monter ce soir parce que ça fait un peu beaucoup à commenter, mais en tout cas ça fait une petite vidéo, voilà, un petit truc un peu chill. Donc, ça commence avec E4, E5. Tu nous expliques un petit peu ton début d'ouverture, Corentin ? Alors, bon, de mon côté, pas beaucoup de stratégie, en réalité. Une bonne habitude, c'est-à-dire que je commence avec un pion au milieu, je mets mon cavalier pour commencer à sortir un petit peu les grosses pièces, libérer un peu de l'espace. Et puis, voilà, l'objectif, bien évidemment, c'est d'essayer de prendre plus de surface possible avec les pions. Malheureusement, ça c'est la théorie, dans la pratique, ça va pas se passer comme prévu, mais je vous sois pas tout de suite, vous allez voir. Non, c'est intéressant ce que tu nous dis, c'est intéressant. Là, on voit que tu sortes tes deux cavaliers, donc tu joues vers le centre, c'est plutôt des bons concepts. Au début de la partie, vous m'avez vu, donc, bouger de cavalier, en fait, il y a un cavalier qui a la tête pétée. On doit le voir un petit peu là, si vous vous concentrez sur le cavalier. Attendez, je vais augmenter un peu mon style, je suis un peu bas par rapport à Corentin. Hop là, hé, ou quoi, là, on est bien ou quoi ? C'est bon, tu fais ma time rough. Allez, donc, moi j'ai sorti le fou en C5, tout simplement, pour prendre un petit peu d'espace, pour mettre la pression sur F2. Un coup assez classique, si je puis me permettre. On va voir un petit peu comment toi, tu réagis. On voit qu'il y a pas mal de réflexions de ton côté, ça réfléchit. Et tu joues fou C4, un coup qui est plutôt correct, un petit peu la structure de l'italienne. Bon, ça parle pas grand-chose, mais... Alors, ça réfléchit, mais ça s'est pas toujours les essais, il faut quand même le préciser. Les VFX. Les VFX. Les VFX. Non, mais c'est pas mal. Là, tu joues plutôt bien dans ce début de partie. Jack, ta première imprécision, c'est ce coup-là. Là, ce que tu te prépares à faire avec ta main gauche, le coup à A4. Le coup à A4. Ça t'a affaibli vachement sur les cases noires. C'est pas le meilleur. Effectivement, t'auras pu te développer, pousser le pion du centre ou mettre ton roi à l'abri, qui était aussi une bonne solution. Et voilà, le pion à A4 qui est lâché par Corentin. Et là, déjà. Au niveau du temps, je pense que vous voyez un petit peu la pendule. Ça, ça se fait plutôt pas mal des deux côtés. J'ai deux minutes vers la pendule, 8 minutes 40 pour Corentin. Corentin, tu peux nous dire un petit peu ton niveau, toi, aux échecs ? Écoute, on débute, on débute. Pas beaucoup d'expérience. On va dire que je sais à quoi correspondent chaque pièce. Les déplacements de chaque pièce. Même si, vous allez voir, évidemment, le Ricard a fait qu'il y a eu des petites erreurs. Quelques imprécisions. Mais on reste un joueur très débutant. Mais voilà, qui prend du plaisir quand même à passer quelques instants avec son ami. Voilà. Et je me permets de te couper. Il y a eu G3 qui a été joué par Corentin. Une grosse imprécision aussi. Surtout que le fou blanc. Donc là, ça te parle peut-être un petit peu dans les explications que je fais. Mais en fait, ton fou qui est en F1, donc ton fou blanc, qui est juste ici d'habitude. Techniquement, vu qu'il est sorti, t'as pas besoin de pousser le pion G3. Le pion G3, c'est souvent un coup qui est réservé pour simplement déposer son fou en G2, en fiancée et tôt. Et là, malheureusement, c'est un petit peu maturé. Là, tu laisses un pion. Le pion E4 qui vient de tomber. La première erreur de Corentin. Et on voit que ça va pas faire de cadeau face à un jour de mon academy. C'est la panique. C'est la panique. On sait pas trop quoi faire. On le voit bien. On est majestuel. Je suis un petit peu paniqué. Un peu décontenancé. Ça essaye de réfléchir, mais voilà. On sent que tu nettoies les pions avec tes doigts. C'est vrai que j'ai tendance à en toucher plusieurs à la fois. Malheureusement, je fais pas tous les joueurs en même temps. C'est bien dommage. On pourrait pas être parti comme ça. T'en joues deux, en joues un. Ouais, ça pourrait. Ça pourrait, ça pourrait. Non, ça pourrait être pas mal du tout. Ça pourrait être pas mal du tout. Donc, les deux joueurs continuent de réfléchir. Et on voit que les dos se courbent. Les esprits. On est peut-être un peu où sur le niveau de la table, par contre, je me dis. Je me dis que la table est peut-être un petit peu basse. D'habitude, on a un peu plus d'espace. Possiblement, possiblement, possiblement. Ouais, c'est pas... On voit l'event sur l'avant-bras de Kisoka. On sent que c'est un joueur solide quand même. Il est pas là pour rigoler. C'est vraiment... Mais aussi, les biceps de Corentin. On sent que musculairement, ça a travaillé un petit peu. Peut-être un peu trop le corps et pas assez le cerveau. Aucun des deux, je dirais, mais... Oh là là ! Oh, c'est vrai que c'est quelle est le premier vidéo ? C'était la grosse erreur, la fourchette. La fourchette qui est lâchée. Et puis là, on voit... Là, on voit que le joueur français comprend un petit peu qu'il est dans la merde. La goutte de sueur qui est lâchée sur l'échiquier. Voilà, le petit regard de Kisoka. Toujours à... Bon, je parle à la troisième personne, mais c'est moi, Kisoka, effectivement. Effectivement, c'est toi, mec. Un petit peu gênant. Un peu cringe, le Kisoka. Là, on remarque que c'est compliqué. Parce que je vais faire en plus des placements de pions qui ne sont pas les bons. Donc là, je me souviens de ce moment-là. Tu réfléchissais tout simplement à mieux placer ta dame. Entre D2 et E2, tu décidais. Tu as vu la bonne réflexion. Tu disais, il faut que je la place pour avoir un bon placement plus tard. Et c'était qu'une part de réflexion, étant donné qu'après, non. Malheureusement, tu l'as mis en D2. Du coup, tu bloques ton fou, c'est un. Donc finalement, deux choix. C'est un bourdon. C'est là qu'on reconnaît finalement les joueurs débutants. Mais tu vois, ça montre aussi que... Ah oui, et puis sans cœur, je prends cette tour. Ça montre aussi qu'il y a encore du chemin à faire. Et on voit que le joueur français a le sourire. En tout cas, il prend beaucoup de plaisir. Et justement, ça me fait penser que, tu vois, j'ai envie de continuer les échecs. Et vous allez le voir un petit peu là dans cette vidéo. Je prends vraiment du plaisir. J'ai envie de continuer les échecs. J'ai envie de m'améliorer. Et justement, que faire Kisoka pour améliorer mon niveau, sachant qu'en plus, j'ai du temps cet été. Donc, je vais pouvoir un petit peu bosser mes échecs. Bah écoute, mon cher Quentin, c'est assez extraordinaire la question que tu me poses là. Parce que justement, dis-toi justement que une société, donc Bitches, m'a contacté récemment pour tout simplement promouvoir un petit stage d'été. Un truc super sympathique avec deux grands maîtres. Donc, si c'est bien, on va faire une petite pause dans cette partie. et vous en parlez pendant deux minutes, quoi. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est intéressant. Ok. C'est parfait. Là, en fait, à ce moment-là, normalement, j'envoie une pièce. Mais, bah, la vidéo... Ah, mais non, normalement, j'envoie une pièce. Ah oui ! Bah écoute, waouh. Allez, je... Allez, je lance la promo. Promo. Ok. Bitches m'a récemment contacté pour les aider à promouvoir leur stage d'échecs qui prévoit donc du 6 au 9 août 2023. Donc, cet été, ça va arriver assez vite. C'est un stage qui sera donné par Mathieu Cornette et Christian Bauer, deux GMI absolument extraordinaires, des légendes du jeu d'échecs en France. Le stage se fait 100% en ligne. Le stage, il représente 20 heures. Ça va être donné sur 3 jours. Donc, vous aurez environ 6-7 heures de cours par jour. Ça va être assez condensé, mais je peux vous dire que ça va vraiment enrichir votre jeu d'échecs. Ça risque d'être assez exceptionnel. Second point, plutôt très important. C'est un stage qui se réserve plutôt à des joueurs confirmés, à l'heure de 1500 à dominer l'offil. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose et c'est ce qu'on vous conseille fortement. Le stage est à 500 euros, 499 euros pour être exact. Je peux vous dire que ça vaut le coup. Ça revient à peu près à 25 euros l'heure. Mais sachez qu'avec deux GMI, c'est absolument rien du tout. C'est presque cadeau. On ne dirait peut-être pas juste que cadeau. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Pour vous donner un ordre d'idée, généralement, un cours individuel avec un grand maître international, ça va entre 60 et 100 euros. Donc, je peux vous dire que des masterclass, des cours qui sont donnés sur 3 jours condensés, ça va vous faire progresser de fou. Si vous êtes 1500 à 2000 élo et que vous voulez donc faire de la compétition, vous lancez activement dans la compétition pour la saison 2023-2024, c'est un stage qui est fait pour vous, je vous l'assure. Dans le cas où vous seriez intéressé, je vais vous mettre le lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Il y aura plein d'autres choses. Je risque de travailler avec eux dans l'avenir. Dans l'avenir, j'espère. Et donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a pas mal d'informations qui pourraient vous intéresser. Je précise bien qu'il n'y a que 10 places disponibles qui vont être rapidement prises, à n'en point douter. Si jamais vous comptez vous inscrire cette fois-ci à ce stage, et je vous laisse dans quelques instants, je suis désolé si ça prend du temps, à contacter avec l'adresse mail qui sera donc dans la description et à dire que vous venez de ma part. Comme ça, moi, je toucherai une petite commission sur votre inscription. Ça fait toujours plaisir. Écoutez, on ne vit pas de pain et d'eau. Si, un petit peu quand même. Mais voilà. Moi, ça me fait un petit quelque chose et c'est quand même un projet qui me tient à cœur. Je trouve que c'est vachement cool. Surtout que Mathieu Corenette et Christian Bauer, c'est deux grands maîtres que moi, personnellement, j'admire vraiment beaucoup. On revient du coup tout de suite à la deuxième partie. C'est parti, let's go. Waouh ! Tchou ! Ah, se pencher de cette manière, on sent que... C'est compliqué parce que ce n'est pas finalement en penchant sa tête et en regardant plus près les pièces que ça le fera avancer dans le jeu. Malheureusement, il est un petit peu paniqué, je sens. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il est un petit peu paniqué. En plus, on sent toute la malice chez Kisoka. Donc moi-même, on sent qu'il le sait, que cette victoire est à portée de main. Et là, il se fait plaisir. Il y a tout dans la gestuelle. Le coude bien élevé dans les airs. Hop, la main s'apprête à prendre la pièce. Et paf ! Et c'est lancé, fou F2 échec ! Oh là là, quel coup ! Il appuie sur la pendule d'un air serein. Et là, Corentin qui comprend que c'est compliqué. Il se fait bien b***h, effectivement. Allez, c'est Roi F1 qui est lâché un peu trop, hein, ce vocabulaire. Il faut H3 ! Oh là là ! Et on pourrait presque croire que c'est Matt, mais il reste une case pour le Roi. Et je crois qu'à ce moment-là, il nous fait un coup du pipo. Ouais, regardez. Regardez comme la regarde son Roi, il ne comprend pas ce qui se passe. Effectivement, il ne sait pas jouer aux échecs. C'est le problème, il rigole, hein. Il rigole, mais moi, ça ne me fait pas trop rigoler, en vérité. Et donc, Roi F2, voilà. Finalement, la stratégie de Corentin, étant donné que ce n'est pas jouer aux échecs, c'est de gratter les secondes avec il se caille. Il a bien compris. Il ne pourra pas le battre sur les échecs, donc il faut qu'il joue avec autre chose. Mais qu'il lâche fou le G4 et qu'il cloue ce calier F3, c'est compliqué, hein. C'est presque foutu. C'est presque foutu, déjà. Enfin, c'est complètement foutu, en fait, hein. Oui, parce que, voilà. On ne voit pas... Il n'y a pas de presque, hein. Il regarde, ça monte. Il regarde, ça monte. Il sait que dans quelques minutes, il est dans la merde. Il est foutu. Voilà. Plus que deux minutes à survivre, finalement. Non, c'est délicat, ce qui se passe. Ok, ok. Oh, aïe. Ah, l'hésitation, l'hésitation du joueur. Est-ce qu'il va lâcher un bon coup ? Est-ce qu'il va lâcher un bon coup ? Il peut jouer toutes les pièces, hein. Et je crois qu'il s'apprête à jouer... C'est compliqué, là. C'est compliqué. Il s'apprête à jouer un coup de merde, hein. Il faut le dire. Il faut le dire. Non, non, regardez. Il touche ses pièces. Il aime les toucher. En tout cas, on remarque quand même que le joueur français adore toucher ses pièces plus que... Il faudrait pas se tromper de pièces non plus, ni de bourse. Ok, on reprend donc l'analyse. Mais si il est passé aussi bien qu'il ne l'ait touché, finalement... Eh, on serait plutôt bien. Et roi D1. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un sale coup. Ça, c'est un sale coup. Et là, on a déjà F3, évidemment, qui donc gagne la dame directement. Mais Kisoka, voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est presque de ridiculiser, mais attention ! Il a 45 secondes contre 4 minutes. Ça pourrait se retourner contre lui, cette position, mon cher Corentin. Et on va peut-être voir qu'il y aura une petite surprise à la fin. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, hein. Ouais, c'est... C'est bien rendu. On le sait, hein. On le sait qu'il perdra jamais la partie. Mais restez quand même bien jusqu'au bout. On sait jamais. On sait jamais. Sur un bug, hein. Sur un bug. Et il appuie. Voyez, il se trompe de main. Quand vous appuyez sur la pendule, vous tapez sur la pendule avec quelle main, Corentin ? Tu te souviens un petit peu ? Eh oui, toujours la main de la pièce que vous déplacez. Toujours important. Et après, vu qu'il touche toutes les pièces, on sait plus vraiment à quelle main il doit taper sur la pendule. Il est perdu. L'u-même est perdu, je pense. Ça n'a plus aucun sens, sa position. OK, il joue le... Oh là là ! Et c'est Roi-U2. Roi-U2 qui est lâché. Eh oui, mais non, c'est con, impossible. Oh là là ! Et qu'il soca qui rigole moi-même, en fait. Oh là, je parle de moi à la troisième personne tout le temps, mais quel joueur ! Eh, c'est la fourchette ! La deuxième fourchette qui est la chute de l'autre côté. Il prend le cavalier quand même. Corentin qui prend une ressource. Le joueur français qui rigole d'avoir un Ricard finalement juste avant de commencer la partie. Là, on sent que il y a des petites failles qui vont se faire. Par contre, très bon point, Coco, très bon point. Tu joues assez vite, donc t'accélères le temps quand tu vois que je suis mal à la pendule. Et ça, c'est plutôt intelligent. Malheureusement, là, t'as complètement craqué ton slip sur la fin. Mais globalement, c'était quand même plutôt bien pensé. C'était quand même plutôt très très bien pensé. Et pourtant, la stratégie n'était pas anticipée, je pense. On était clairement dans une position de faiblesse. Eh oui, et oui, Corentin. Mais on était avant tout là pour passer un très très bon moment aussi. C'est ça le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important, Corentin. Le plaisir avant tout. C'est le plus important. L'important, c'est de participer. Wow. Non, bah pas sur cette chaîne. Une belle phrase de loser. Et donc là, on a l'impression que Corentin qui avance ses pions un petit peu l'air de rien. Puis la pièce qui est lâchée. Encore un câble et plus. On s'y perd. Regardez, regardez. Je ne sais plus où mettre une pièce. J'en ai trop. Ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Ça, quand vous arrivez à ce stade, c'est vraiment que vous êtes bien dans la partie. Et vous voyez que du côté de Corentin, ça tient bien de son côté. Et 20... Combien de secondes ? 27 secondes. C'est chaud, hein. C'est chaud, attention. Il faut mater. Ça se resserre, mais le joueur expérimenté sait exactement anticiper ses coups. Oh là là, c'est sauvage. Et là, on a le joueur français justement qui pense être échec et match. Il a du mal à couper. Ah oui, c'est vrai. Mais au final, non. Il lui reste encore des coups possibles. Il ne sait pas jouer aux échecs. Voilà. On rigole, on rigole. En tout cas, Corentin, c'est la seule personne avec qui je pouvais jouer. Et il s'est très bien débrouillé. Franchement, tu t'es très bien débrouillé, champion. Et voilà, c'est un match de l'escalier qui arrive. Mais voilà, un petit peu pervers ce genre qui s'occa. Il va jouer. Il fait grand rock. Oh là là, il s'amuse. Aïe, 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 aïe. Il s'amuse de son adversaire. Il lui reste 6 secondes. Et il se marre. Il se marre, mais peut-être que ça va lui porter préjudice. Oh, et c'est l'échec K, les B3 qui est lâché. C'est K, B3. Et malheureusement, il le mange ton part du roi. Roi, B1. Le roi ne peut plus bouger. Ce n'est pas ça forcément qui va empêcher Corentin de bouger son roi. Et roi, il finit sur un coup impossible une fois de plus. Et d'ab, regardez, je lui ai fait échec et mat sur un coup impossible et je lui ai fait remarquer, on sent l'entente entre les deux joueurs et ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir d'être un loser du début à la fin. Les deux joueurs se serrent la main. J'espère en tout cas que cette partie vous aura plus. C'est une partie intéressante à jouer, instructive. Et puis dans un lieu finalement très agréable. On est désolé une fois de plus, vous n'avez pas le son mais sachez que normalement vous avez le son. J'ai seulement enregistré en ralenti x4. Donc voilà, la vidéo dure deux heures. Mais le plus important les amis, c'est que vous nous retrouverez sur une vidéo qu'on pourra effectivement commenter sur place prochainement. Et oui, ce serait très très cool. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Merci beaucoup Coco d'être venu commenter. Merci à toi. Merci de m'avoir invité en tout cas pour me prendre une belle raclée. C'était un pur plaisir finalement. Bon, c'est parfait. C'est parfait. En tout cas, prenez soin de vous. C'était Kisso et Coco pour cette petite vidéo. Très bientôt. Très bientôt, on se retrouvera. C'est bientôt les vacances. Peut-être moins de vidéos qui vont arriver. Mais en tout cas, on continue de se faire plaisir. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501